Générique ... Bonsoir à tous et bienvenue dans votre journal. L'actualité est marquée par les décisions du Conseil des ministres. Deux nouveaux postes font leur entrée à la fonction publique. 12 points étaient à l'ordre du jour de cette réunion supervisée par le président. A la une de l'actualité également, l'entrée en bourse d'Orange-Côte d'Ivoire. L'État va céder plus de 14 milliards de ses actions. Le Premier ministre a lancé l'offre publique de vente aujourd'hui. Et puis l'ouverture du procès des attentats de Grand Bassam survenu en mars 2016. Quatre des 18 accusés ont comparu ce matin devant le tribunal criminel. De nouveaux postes font leur entrée à la fonction publique. Il s'agit des postes d'attachés sanitaires et assistants sanitaires. C'est une décision du Conseil des ministres de ce jour. Un conseil qui a abordé 12 points. Le dernier Conseil des ministres de l'année 2022 est prévu le 21 décembre. Les explications de Nadia Hedja. Deux nouveaux postes font leur entrée à la fonction publique. Il s'agit des emplois d'attachés sanitaires et assistants sanitaires. L'information a été livrée au cours du Conseil des ministres de ce mercredi 30 novembre. Ainsi, il est créé dans la famille des emplois de gestion économique et financière, les emplois de gestionnaires administratifs et financiers des établissements hospitaliers, à savoir l'emploi d'attachés sanitaires catégorie A, grade A3, et l'emploi d'assistants sanitaires catégorie B, grade B3, au fin d'assurer une meilleure gestion administrative et financière des hôpitaux publics. Le recrutement et la formation dans les 10 emplois se feront à l'ENA. Autre point abordé lors de ce Conseil, la promotion de la jeunesse, l'éducation, l'industrialisation et le renforcement énergétique. Deux décrets de ratification d'accord de prêts d'un montant de 115 millions d'euros, soit plus de 74 millions de francs CFA, devront permettre d'accroître l'efficacité énergétique du pays, et plus précisément des localités d'Adzopé, de Daoukro, d'Atakro et de Serebou. En effet, dans le cadre de la transformation structurelle de notre économie, voulue par le chef de l'État, son industrialisation a été envisagée. Donc c'est une transformation de notre économie par son industrialisation et une politique hardie d'industrialisation est actuellement mise en œuvre dans notre pays. Et le développement de ces zones, je dirais, industrielles, nécessite une certaine puissance énergétique que certaines régions de notre pays n'ont pas. Donc cet accord de prêts vient corriger cela en permettant à ces régions d'avoir donc les puissances énergétiques nécessaires afin de favoriser l'installation d'industries dans ces différentes localités. Le dernier Conseil des ministres de l'année est prévu pour le 21 décembre. C'est une décision du Conseil des ministres du 3 août 2022. Depuis cet après-midi, Orange Côte d'Ivoire est entré en bourse. L'État va céder près de 10% de ses actions, soit plus de 14 milliards d'actions. L'opération se tiendra du 5 au 19 décembre et vise à faciliter l'accès des investisseurs nationaux à l'épargne par les placements à la Bourse régionale des valeurs mobilières. Le chef du gouvernement a lancé l'offre publique de vente d'actions cet après-midi. Le reportage de Salif Yalekwe et de Bobby Philemon. L'État ivoirien, qui détient 14,95% de participation dans le capital du groupe de téléphonie Orange Côte d'Ivoire, c'est d'une partie qui équivaut à 9,95% à travers la BRVM, Bourse régionale des valeurs mobilières. Cette opération publique de vente de 14 990 207 actions a été lancée mercredi par le chef du gouvernement ivoirien Patrick Hachy à l'auditorium de la Prémature. L'offre publique de vente d'Orange Côte d'Ivoire que nous lançons est déjà historique à plus d'un titre. Parce que la participation de l'État au capital d'Orange Côte d'Ivoire en fait l'un des actifs publics actuels les plus importants. Parce qu'il s'agit de la plus importante opération de privatisation menée dans notre pays au regard du volume financier attendu d'environ 141 milliards de francs CEPA. quand la première privatisation du secteur des télécommunications en 1996 portait sur un montant de 105 milliards de francs CEPA. Elle devrait en effet permettre d'accroître à elle seule la capitalisation boursière de la BRVM de 25%. Parce qu'enfin, selon la vision du président de la République, nous avons fait le choix de la cession par la Bourse dans le but d'accroître l'investissement de l'actionnariat populaire tout en soutenant notre économie nationale. Le prix de l'action est fixé à 7600 francs ou 9500 francs selon les catégories. La directrice générale de l'une des sociétés de gestion et d'intermédiation en charge du projet fait des précisions. Cette offre est adressée à 80% aux Ivoiriens et à 20% aux non-Ivoiriens. La période de souscription, donc l'offre, sera ouverte à partir du lundi 5 décembre jusqu'au 19 décembre avec la possibilité d'une clôture anticipée. On peut souscrire dans toutes les SGI de la zone Umoa. Il y en a 35 aujourd'hui avec une plus forte concentration en Côte d'Ivoire, 16 SGI en Côte d'Ivoire. Le montant indicatif est de 140,981,966,500 francs CEPA. Il est temps pour les auteurs des attentats de Grand Bassam de rendre compte que le procès des accusés s'est ouvert ce mercredi au tribunal d'Abidjan. Les faits remontent au 13 mars 2016 lorsque 19 personnes et 3 militaires ont perdu la vie au cours d'une fusillade. 4 des 18 accusés ont comparu et près de 80 témoins sont enregistrés pour ce procès qui va durer 3 semaines. Le point avec Pierre Dippomélin, échec bleu. Palais de justice, plateau. Parents de victimes des attentats de Grand Bassam, plus de 80 témoins et 4 accusés sur 18 en salle d'audience devant le tribunal criminel. Après lecture de l'arrêté de renvoi, s'en est suivi un jeu de passe d'armes au cours des débats contradictoires entre les avocats de la Défense et le procureur de la République sur les questions de forme, notamment la trop longue détention préventive des accusés constatée et dénoncée par la Défense. Nous sommes dans le débat préalable, préliminaire, disons-t-on. Donc, nous nous posons la question par la suite de savoir est-ce qu'ils devaient toujours être maintenus en détention préventive. Et quand vous regardez les tests, logiquement, de 2016, date à laquelle ils ont été mis en détention, jusqu'à ce jour, il s'est recoulé plus de 4 ans. Or, les tests précisent que la détention préventive ne peut excéder 24 mois. Après quelques minutes de suspension du procès, les débats de fond puent démarrer avec à la barre Sissé Mohamed, le guide et chauffeur de Kuntadala, le présumé cerveau de l'opération venue du Mali. Sous les feux des questions du président du tribunal et du procureur, Sissé Mohamed a nié toute implication dans les attentats et se présente lui-même comme une victime manipulée par les terroristes du 13 mars 2016. Après ce premier accusé, le procès a été levé et renvoyé à demain. L'instruction de cette affaire ne pourra, tout ne pourrait se faire en un jour. Vous avez bien compris. Le dossier est quand même assez volumineux. Les faits poursuivis sont d'une extrême gravité. D'accord ? Donc, il est important qu'on puisse produire tous les éléments qui permettront au tribunal de pouvoir véritablement rendre une décision juste, éclairée et équitable. L'attentat de Grand Bassam avait causé la mort de 19 personnes, dont trois terroristes, trois éléments des forces spéciales et 33 blessés. Les stigmas psychologiques sont toujours présents. Mon fils n'est pas mort comme les autres, mais ils l'ont dépassé, puis ils ont tué quelqu'un. Sa voiture a été saccagée. Il a été traumatisé pendant un an. Il a quitté la ville, pour le village, parce que quand il attend des bruits, il se saute. Il n'a eu aucun suivi. Et tout ce qu'on demande, si l'État peut venir un peu en aide. Ce que j'entends du procès, c'est la vérité. Ce que j'entends du procès, c'est la justice. Et aussi, ce que j'entends encore du procès et le gouvernement, c'est juste de savoir que nous sommes choqués, de se rappeler qu'il y a des employés et les employeurs de l'État du Sud qui sont au plus bas et donc qui se souviennent de nous. C'est un procès qui va durer trois semaines. Et les avocats de la Défense, au regard de l'extrême gravité des faits, savent bien que la tâche ne sera pas facile. En politique, après le PDCI et le PPACI, c'est aujourd'hui le tour du FPI de Pascal Affinguesson d'échanger avec la Commission électorale indépendante. Le menu est le même que pour les autres partis politiques, comprendre le processus de révision de la liste électorale en cours. Mardoché Kouassi et Joseph Zygré. Cette rencontre a permis au président de la Commission électorale indépendante, CEI, d'informer le président du Front populaire ivoirien mais aussi de recueillir les observations du parti d'Affinguesson sur l'organisation de l'opération de la révision de la liste électorale. Une opération qui doit se dérouler en toute transparence pour des élections crédibles, a indiqué le président du FPI au terme des échanges. La CEI a engagé le processus d'enrôlement des électeurs. Évidemment, nous voulons que tout cela se fasse dans la transparence. Et donc, il est important que nous puissions échanger sur les différents aspects de cet enrôlement et mettre les réserves que nous avons et puis écouter la CEI aussi sur les discussions qui sont prises pour faire en sorte que cet enrôlement se fasse dans la transparence et de façon efficace et permettre à tous nos compatriotes qui sont en âge d'aller voter de se faire enregistrer et de pouvoir participer aux élections de 2023. Cette rencontre entre le président de la CEI et celui du FPI intervient après la visite du Parti des peuples africains Côte d'Ivoire-PPACI le 25 novembre, précédée de celle du Parti démocratique de Côte d'Ivoire PDCI-RDA au président Koulibaly-Kuibert le 23 novembre dernier. L'opération de révision de la liste électorale, elle, s'achève le 10 décembre prochain. Un pas de plus vers l'amélioration du service public ivoirien. Ce mercredi, le ministère de la Fonction publique et de la modernisation de l'administration a procédé à la remise officielle des références des emplois et des compétences au ministère de l'Économie et des Finances ainsi qu'à celui du budget et du portefeuille de l'État. Le reportage de Niké Mamoussa et d'Éric Kimou. En collaboration avec le ministère de la Bonne Gouvernance et de la lutte contre la corruption, le ministère de la Fonction publique a procédé à la remise officielle des référentiels des emplois et des compétences de l'administration publique au ministère de l'Économie et des Finances ainsi que celui du budget et du portefeuille de l'État. En abrégé REC, ces références sont élaborées en vue de moderniser le service public. Premier bénéficiaire de ce projet, le porte-parole des deux ministères a exprimé toute sa gratitude de bénéficier de cet outil de gestion. Nous avons le privilège de figurer au rang des premiers bénéficiaires de cet outil moderne de gestion et de pilotage des ressources humaines qui servira à un emploi douté de boussole à l'identification des compétences nécessaires à nos administrations pour un meilleur accomplissement de nos missions. Un projet qui, selon le ministre de la Bonne Gouvernance, viendra renforcer les qualités du service public et contribuer à l'atteinte des résultats stratégiques du gouvernement. Notre administration est en pleine mutation et cette mutation doit passer, entre autres, par le changement de mode de gestion des ressources humaines, par la rupture avec certaines routines bureaucratiques, par la quête de la performance et la délivrance de services de qualité aux citoyens. À son tour, Anou Loto est revenu sur l'objectif et l'impact de cet outil de gouvernance mis à la disposition du service public ivoirien en vue de contribuer à une meilleure lisibilité des emplois de l'État et des compétences qui leur sont associées. Cet outil stratégique d'aide à la décision contribuera à terme à une gestion transparente et optimale des ressources humaines civiles de l'État. Il favorisera une maîtrise plus efficace des finances publiques et une meilleure appropriation par l'argent public aussi bien de ses tâches que des programmes de perfectionnement à sa disposition. Les référentiels des emplois et des compétences visent, entre autres, à répertorier les emplois, ajuster les compétences, faciliter l'identification des compétences nécessaires et améliorer la productivité des personnels administratifs par la valorisation des potentiels. Et on poursuit avec cette bouffée d'oxygène pour les médias ivoiriens. Le gouvernement vient d'allouer au secteur une subvention de 152 millions de nos francs. Ce fonds alloué à travers l'Agence de soutien et de développement des médias a été remis aux représentants des 19 organisations professionnelles. Le reportage de Thieme Dandje et d'Éric Kimon. Abidjan, deux plateaux, siège de l'ASDM, Agence de soutien et de développement des médias. Ils sont réunis acteurs de l'écosystème des médias ivoiriens. Parmi eux, des bénéficiaires de la subvention d'un montant de 152 millions de nos francs, alloués à neuf organisations professionnelles du secteur. Il s'agit là, dira le directeur de l'ASDM, d'une réponse du chef de l'exécutif du pays aux problématiques complexes de la presse nationale. Il n'y a que le quatrième pouvoir, la presse, les médias, tout l'écosystème des médias qui malheureusement est encore en déshérence. Et c'est à cette situation que son Excellence M. le Président de la République apporte une réponse, une réponse forte qui dénote de sa volonté politique affichée de reconstruire toute l'architecture institutionnelle de la Côte d'Ivoire. Il ne s'agit pas de soutenir pour soutenir, il ne s'agit pas de donner des subventions pour, comme on dit, pour assister. L'objectif, c'est de construire un écosystème qui sera un écosystème responsable, qui sera composé d'entreprises viables pour cotiser, contribuer à la formation de la richesse nationale. Les bénéficiaires, issus de différentes entités des médias du pays, saluent pour leur part l'Action du jour, laquelle vient enlever une grosse épine du pied des acteurs du milieu. Il y a une lueur d'espoir, puisque aujourd'hui, nous nous rendons compte que nous pouvons bénéficier de subventions, de fonds de garantie, d'accompagnement pour tous les projets qui s'inscrivent dans le cadre de la production du cinéma et de l'audiovisuel. Dans un métier qui fonctionne de plus en plus facilement, il est important que nous, vraiment, avoir le soutien de l'État à travers l'Agence de soutien et de développement des médias. Et nous, je pense que nous sommes heureux. Et nous allons faire bon usage de cet argent, bien sûr. C'est pourquoi l'argent a été octroyé. Naturellement, nous allons apporter les affectations normales. Notons que le programme du jour va être suivi le 2 décembre prochain, du don, cette fois, d'équipements informatiques et multimédia à une trentaine d'entreprises de production d'informations numériques d'une valeur de 90 millions de francs CFA, ce qui va porter à près de 250 millions de francs CFA d'appui au secteur depuis quelques semaines que l'ASDM est opérationnel. Nous sommes à la veille du mois de décembre et les fêtes de fin d'année se rapprochent à grande vitesse, un moment festif au cours duquel la consommation de la volaille s'accroît considérablement. C'est aussi la période où les éleveurs se frottent les mains. Les dispositions sont déjà prises pour vous satisfaire. Comment se préparent les éleveurs de poulets, pantades, dindes et autres donries avicoles pour les fêtes de fin d'année ? C'est un reportage de Nadia Hedja et de Mathieu Rambadé. Soumaïla Doumbia est éleveur de poulets de chair et se prépare activement pour les fêtes. Sous ses abris, il élève 3100 poulets de chair en prévision aux fêtes de fin d'année. S'il se donne tant de mal, c'est pour satisfaire la clientèle mais aussi tirer le meilleur profit de cette période où il voit son chiffre d'affaires grimper. Les clients, les maquis, les restaurants, régulièrement, nous les fournissons. Mais comme nous savons qu'à la fois des fêtes, les commandes explosent, en fonction de ça, nous allons augmenter aussi la production. Le chiffre d'affaires peut monter autour de 30, 35, 40 % de plus en fait. Un regain d'activité que connaît également Omar Mazalé, chef d'une entreprise avicole. Nous sommes vraiment débordés. On a prévu déjà pour le marché parce que l'année dernière, on a fait 7000 pondeuses. Donc cette année, nous avons prévu 3000 de plus, donc déjà 10 000 pondeuses que nous allons faire. Mais là, nous sommes déjà saturés parce qu'on a des supermarchés, que ce soit avec des ménages. Là, on a une entreprise où on doit livrer 1000 pondeuses, mais ils nous ont envoyé le bon de commande déjà depuis le 15 de ce mois. Pour mieux rentabiliser, il diversifie ses produits. Sur sa ferme de plusieurs bâtiments, il propose en plus des poulets, des pintades et des dindes. Depuis le mois de juin, soit 6 mois avant les fêtes de fin d'année, il a mis en production cette race de volailles, des poulets de chair roux. Là, on espère avoir un poids moyen de 6 kilos. Donc il y a eu une préparation, il y a eu des prévisions qui ont été faites en fonction aussi des besoins des consommateurs. Voilà, parce qu'en période des fêtes, les clients veulent changer. On essaie de proposer des produits qui sortent un peu du commun, voilà, pour le bonheur vraiment des consommateurs. Si cette période est charnière pour les producteurs, ils craignent tout de même le manque de volailles à l'approche des fêtes. Le coût de l'aliment a grimpé. Le coût d'investissement déjà pour 1 000 poulets de chair tourne autour de 1 600 000. Là, actuellement, on est autour de 1 800 000. Donc vous voyez qu'il y a une marche déjà de 200 000. Le coût de l'aliment est dû aussi en grande partie avec la crise de l'Ukraine parce que les matières premières, que ce soit le soja ou le blé, viennent essentiellement des pays occidentaux. Les prix vont grimper. Là, actuellement, le poulet de chair qu'on avait pour l'habitude de faire autour de 2 000, là, il est passé entre 2 500 et 3 000. Une pénurie de volailles qui pourrait être comblée par l'importation. Alors que les fêtes de fin d'année sont des périodes de grande consommation en volailles, le ministère de tutelle appelle les élèveurs, transformateurs et distributeurs à respecter les normes d'hygiène. Et pour terminer, sachez que la CEGECI a un nouveau patron. Il s'agit d'Ahmed Sissé, élu pour un mandat de 3 ans, renouvelable une fois. Il devient ainsi le 6e président du patronat ivoirien. Ahmed Sissé est le président-directeur général de Braddon McCain, administrateur de plusieurs entreprises. Il succède à Jean-Marie Aka. La passation des charges aura lieu à la fin de l'année. Et c'est la fin de ce journal de la rédaction de NCI. Merci de votre fidélité. À 22h, vous aurez le journal de la Coupe du Monde avec Joël Amos-Baddy. Bonne suite au programme sur la nouvelle chaîne ivoirienne, diffuseur officiel et exclusif de la Coupe du Monde. Prenez soin de vous. Sous-titrage ST' 501